Il y a un énorme problème, c'est la peur. Et malheureusement, la peur, c'est un sentiment naturel, tout le monde peut avoir peur, moi-même ça m'arrive, il n'y a pas de problème là-dessus, mais le fait que les gens aient peur par toute cette intimidation, cette pression, ce chantage, les gens ont du mal à se parler entre eux, donc on évite certains sujets. C'est comme ça que ça se passe, les gens se retrouvent plutôt sur les réseaux, en fait, sur Internet, parce qu'il y a l'avantage de l'anonymat. Donc les gens se retrouvent sur les réseaux, discutent, et puis parfois, ils finissent par un petit peu se faire confiance, et puis ils apprennent que finalement, bah tiens, ah toi t'es pas si loin de moi que ça, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Mais dans les brigades, il y a vraiment, c'est d'ailleurs fou, il y a des collègues qui viennent la boule au ventre faire leur métier. C'est quand même un sacré problème, parce qu'en fait, on ne peut pas exercer un métier comme le nôtre, si on vient tous les jours la boule au ventre, il faut qu'on soit serein, il faut qu'on soit paisible pour effectuer nos missions. On a quand même une arme avec nous, on a quand même, on va dire, la violence légitime qu'on nous accorde. Donc on peut difficilement effectuer nos missions si tous les jours, effectivement, on vient la boule au ventre. Mais je ne peux pas généraliser à tous les collègues, il y a plusieurs profils au sein de la profession. Il y a des gens qui sont très conscients, il y a des gens qui sont conscients, mais qui font un petit peu la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas trop voir, qu'ils préfèrent faire comme si tout ça n'existait pas parce qu'ils ont peur des représailles. Et puis, vous avez d'autres profils, malheureusement, ça, je le déplore, mais ça existe, il faut aussi en parler, qui fonctionnent, on va dire, pratiquement comme des complices, avec beaucoup de zèle, et puis qui font beaucoup de tort à notre profession aussi. Ça, je le regrette vraiment, c'est qu'on a vraiment des collègues qui font ça avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'application. Et puis, c'est bien dommage parce qu'à côté de ça, je le répète, il y a une vraie délinquance, il y a une vraie criminalité qui, elle, mérite d'être punie et qui est très tranquille et qui opère très tranquillement, qui vole des voitures, qui cambriole des appartements, des maisons, qui agresse des retraités chez eux, qui viole, qui escroque les citoyens. Et ces gens-là, moi, je l'ai vécu, tout ça, je veux dire. Donc, opère en, je ne vais pas dire en toute impunité, mais ils ont des dossiers plus longs que mon bras, ils ont des condamnations, des dizaines de condamnations, sans jamais voir l'ombre d'un barreau de prison, parce qu'en France, la magie, c'est qu'on a tout un éventail de peines alternatives qui fait qu'avant qu'un délinquant aille en prison, il faut vraiment qu'il l'ait cherché. Mais ce que je vous dis là, c'est vrai pour une partie de la population, parce qu'une autre partie de la population, les gilets jaunes, les convois de la liberté, les soignants qui ont manifesté pendant un an, j'en oublie d'autres, ceux qui ont manifesté contre le pass sanitaire, puis le pass vaccinal, tous ces gens-là, par contre, n'ont pas subi la même clémence que la délinquance, c'est-à-dire que, eux, comme ils remettaient en cause directement les ordres illégitimes ou illégaux de nos gouvernants, ils étaient une menace pour le pouvoir. Donc, comme ils étaient une menace pour le pouvoir, eh bien, ils étaient un mauvais exemple pour les citoyens. Donc, eux, il y avait carte blanche pour les réprimer. Et d'ailleurs, je ne sais plus quel journal a sorti récemment des ordres qui avaient été donnés. Ils ont eu accès à des conversations à la préfecture de police de Paris, où on entendait très clairement qu'il fallait défoncer, pardonnez-moi le langage, mais qu'il fallait défoncer les gilets jaunes, quoi. Voilà. Donc, c'était très clair que cette répression n'est pas là parce que les gens le méritent. Elle est là uniquement pour faire rentrer les gens chez eux et qu'ils ne reviennent pas. Donc, je comprends que mes collègues aient peur, mais il faut qu'ils se disent que, dans l'avenir, notre profession, elle est menacée, quoi, clairement. Et s'ils veulent continuer là-dedans, il va falloir, à un moment donné aussi, qu'ils prennent leur courage à deux mains. Je ne veux pas donner de leçons de morale. Je sais que c'est difficile, mais on peut faire de la résistance passive en n'allant pas verbaliser les gens. On peut faire de la résistance passive en se mettant en arrêt maladie si on n'en peut plus. Enfin, il y a des solutions où on ne rentre pas en conflit direct avec la hiérarchie, mais il existe des solutions. Et ça, il va bien falloir y penser parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en France, la destruction du service public, la destruction de l'hôpital public, la destruction de l'école publique. Pourquoi ? Parce que forcément, ils vendent tout ça au fur et à mesure à leurs copains du privé qui financent leur campagne. Enfin, tout ça s'entremêle, en fait. Tout ça s'entrecroise. Si on ne prend pas conscience de ça, c'est notre profession qui est menacée vraiment dans son ensemble. Donc, il faut vraiment prendre conscience.